Salut c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais traiter la question comment concilier vie active et écriture ? Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Vous aurez plein de conseils pour créer vos scènes, pour les corriger, pour les améliorer et pour rendre votre roman d'autant plus intéressant. Alors, comment concilier vie active et écriture ? C'est une question qu'on me pose très 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 souvent parce que parfois on se dit, de toute façon l'écriture c'est réservé à des personnes qui n'ont que ça à faire de leur journée, pour les autres c'est vraiment difficile de trouver du temps pour ça et parfois on est un petit peu découragé. Et la première chose que je voudrais vous dire, c'est ne partez pas défaitiste. Si vous partez défaitiste, c'est sûr que vous n'avez pas trouvé le temps pour écrire et vous pourrez attendre des années et des années, plus vous serez défaitiste, plus vous allez sombrer dans le défaitisme et moins vous arriverez à faire deux choses. La première chose, c'est de partir positif, de vous dire que vous allez trouver réellement ce temps pour écrire. Si c'est votre passion, vous allez le trouver. Souvent, on trouve du temps pour faire ce qui nous passionne, même si on n'en trouve peut-être pas autant que ce qu'on voudrait, même si on souhaiterait plus, on voudrait faire davantage de choses, mais vous pouvez trouver ce temps pour écrire. Et dites-vous ça vraiment pour commencer, partez positif, sinon vous n'allez pas y arriver. Donc ça, c'est vraiment la première chose, qu'on trouve du temps pour écrire, on arrive au bout d'un projet, ça commence dans la tête. Et c'est vraiment très important de se dire ça. Moi, pendant des années, je me suis dit, bon, de toute façon, ça sera plus tard, ça sera plus facile, j'aurai plus de temps, j'aurai pas ceci ou pas cela qui était important à l'époque. Et puis, c'est pas que j'écrivais pas du tout, mais j'écrivais peu. Et aujourd'hui, je me dis, mais si j'avais su tout ce que j'ai appris depuis, toutes les méthodes d'organisation du temps, surtout cette pensée positive aussi au départ, si j'avais su tout cela, j'aurais pu écrire beaucoup plus, au lieu d'attendre bêtement que le temps passe, et que le temps arrive tout cuit, que j'arrive à trouver du temps comme ça, par un effet miraculeux dans mon ample temps. En fait, c'est jamais le cas, dites-vous pas, ne vous dites surtout pas que demain, ça sera mieux, parce que demain, ça sera jamais mieux, vous aurez toujours plein d'autres choses, plein d'autres choses qui paraissent urgentes, qui viendront se mettre sur vos projets, sur vos rêves, et qui vous empêcheront de les réaliser. Donc, si vous avez vraiment envie d'écrire, partez positif, dites-vous que vous allez trouver ce temps-là, que vous allez réussir, et que vous allez arriver au bout de votre projet. Donc ça, c'est vraiment la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut prendre le temps d'étudier un petit peu les choses, d'étudier votre emploi du temps, d'étudier la façon de... Donc vous pouvez faire, d'étudier peut-être un petit peu les méthodes d'organisation du temps, les méthodes d'organisation de votre vie, de vos journées, de votre planning, de vos activités. Prenez ce temps-là. Alors, on a parfois l'impression que c'est un peu du temps perdu, de se poser avec un papier, un crayon, et de noter des choses, et de voir, de faire des recherches comme ça pour trouver du temps, mais c'est vraiment une des clés pour que vous puissiez réussir. Prendre le temps de vous organiser, trouver également la bonne méthode pour vous. Alors ça, c'est mon troisième point. Il faut que vous fassiez des tests. Moi, pendant très longtemps, quand j'ai lancé Devenir Écrivain, je venais tout juste d'avoir ma première fille qui était encore un bébé, et du coup, j'ai tâtonné pendant même, je dois dire, plusieurs années avant de trouver un rythme qui me convienne vraiment. Et encore, parfois, là, je fais des ajustements, je change un petit peu ma façon de faire, etc., pour arriver à tout concilier, toutes mes obligations, plus l'écriture. Et voilà, si c'est vraiment quelque chose d'important pour vous, prenez ce temps-là et puis faites des tests. Peut-être que vous vous rendrez compte que d'écrire tous les soirs, après le repas, en rentrant du travail, bon, ça ne vous convient pas trop et qu'il vaudrait mieux que vous vous leviez à 5h du matin, enfin, à 5h, je dis ça, ou une demi-heure avant l'heure à laquelle vous vous levez actuellement, pour pouvoir écrire, parce que vous serez beaucoup plus efficace et que, finalement, vous serez beaucoup plus réveillé. Attention, je n'ai pas dit que c'était facile, quand je dis de se lever plus tôt ou parfois de se coucher plus tard, ça demande aussi de la volonté et que ce soit un réel projet. Mais si c'est votre passion, si vous avez vraiment la volonté d'y arriver, eh bien, vous allez réussir, vous allez arriver à le faire. Moi, si on m'avait dit, il y a quelques temps en arrière, que j'allais sortir une vidéo par jour sur une chaîne YouTube ou que j'allais tourner une formation par semaine alors que j'avais mes enfants à la maison, etc., bon, ben, j'aurais dit, c'est absolument impossible. Et puis, en fait, je ne me suis pas dit que c'était impossible, j'y suis allée, j'ai foncé et, du coup, aujourd'hui, j'y arrive et voilà, c'est devenu plus facile aussi. Sachez ça aussi, plus vous écrirez, plus ça deviendra facile aussi d'écrire. Donc, ne vous découragez pas. Quatrième et dernier point par rapport à cette question, persévérez, c'est vraiment une des clés pour réussir. Ne vous découragez pas au bout de quelques jours. Allez-y, prenez les obstacles comme des éléments pour vous projeter en avant, pour justement comme des défis que vous devez surmonter et qui vont vous amener à aller plus loin dans votre pratique de l'écriture, plus loin dans vos projets et jusqu'à la réalisation de votre rêve qui est peut-être la publication de votre premier roman ou la publication de votre troisième ou cinquième ou d'avoir dix romans publiés dans les dix années à venir. Peut-être que ce sera ça, votre projet. Peu importe votre projet, vous pouvez trouver le temps, vous pouvez concilier vie active et écriture. Il faut simplement que vous ne partiez pas défaitiste, que vous preniez du temps pour vous poser, pour voir quelles sont les organisations que vous pouvez mettre en place, parfois il y a des solutions qu'on n'y aurait pas pensé avant mais voilà, vous pouvez peut-être vous faire aider pour certaines tâches quotidiennes, vous pouvez peut-être regrouper certaines tâches au même moment pour dégager du temps, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut voir. Regardez dans les méthodes d'organisation du temps, vous allez trouver ce temps-là. Persévérez et puis ajustez, essayez de faire des tests pour voir ce qui vous convient le mieux jusqu'à ce que vous trouviez un équilibre, un équilibre qui vous permette d'écrire régulièrement. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire tous les jours, d'écrire régulièrement comme ça, tous les jours, sans que ça devienne une charge énorme parce que peut-être pour vous, dégager, je ne sais pas, une heure et demie dans la journée, ça va être impossible, mais 20 minutes, c'est possible et vous pouvez tenir sur le long terme justement parce que c'est possible. C'est un petit peu comme l'histoire des régimes. Quand on fait un régime qui est vraiment trop trop dur, on ne peut pas le tenir sur le long terme. Par contre, si on fait simplement un rééquilibrage alimentaire, simplement en veillant à son alimentation, ça, c'est des choses qu'on peut tenir sur le long terme. Bon, voilà, c'est un parallèle. L'écriture, c'est pareil. Trouvez ce qui va le mieux pour vous et puis vous allez comme ça arriver à écrire et à réaliser votre rêve. Avant de nous quitter, je vous rappelle que vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut vous aider à aller plus loin, à progresser et à voir un jour votre roman arriver à son terme. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada